Salut moi c'est Arnaud, aujourd'hui Apple sera la dernière version de sa montre connectée, l'Apple Watch série 5 et on va la découvrir ensemble. Alors tout d'abord pour la série 5, Apple propose 4 collections et 4 matériaux différents. On a l'Apple Watch tout court entre guillemets qu'on va présenter aujourd'hui, elle est disponible en aluminium ou en acier inoxydable. Alors ensuite on a l'Apple Watch Nike Plus qui est en aluminium et avec des bracelets spéciaux qui sont troués ou alors des bracelets boucles sport réfléchissants et puis il y a des cadrans spéciaux avec. Ensuite on a l'Apple Watch Hermès qui est en acier inoxydable et qui a aussi des cadrans exclusifs et puis évidemment il y a les bracelets Hermès de très haute qualité. Et puis pour finir la petite nouveauté de cette année c'est l'Apple Watch Edition qui revient. Cette année elle est disponible en titane noir ou en titane brut ainsi qu'en céramique blanche. Depuis le début ça a toujours été les modèles les plus luxueux de l'Apple Watch. La grosse nouveauté de cette année c'est l'Apple Watch Studio, vous pouvez enfin associer n'importe quel boîtier avec n'importe quel bracelet et avoir la combinaison qui vous plaît plus. Et puis d'ailleurs sur les collections Hermès et édition, Apple fournit deux bracelets de base. Alors là on va passer au déballage à proprement parler. Alors pas de plastique sur cette boîte là parce qu'elle a déjà été achetée avec l'Apple Watch Studio. On soulève les deux petites languettes et puis on va être accueillis par cette magnifique petite illustration qui nous présente une petite partie des combinaisons qui sont possibles. On va d'abord déballer le bracelet pour pouvoir le mettre directement sur la montre ensuite. C'est vraiment sympa ce petit bleu d'Alaska mais bon c'est aussi la 50ème déclinaison de bleu qu'Apple fait en 4 ans. D'ailleurs vous pouvez voir que quand on achète un bracelet sport, il est fourni avec deux tailles. Donc une taille en ML et l'autre en SM. Maintenant on va s'attaquer à la montre en elle-même. On va soulever la boîte qui contient le boîtier et on va tirer directement sur ce dernier à côté des documentations. Vous pouvez voir qu'elle est présentée dans ce petit écran vraiment très sympa qui permet de la protéger pendant le transport. Ça fait ultra luxe, c'est hyper agréable. À côté on a les accessoires habituels, les notices, le chargeur à induction magnétique ainsi que l'adaptateur secteur. On va commencer par sortir de l'Apple Watch de son joli petit écran. C'est vraiment magnifique, ça brille de partout quand c'est tout neuf comme ça. Et puis vraiment j'adore la version d'acide inoxydable. C'est celle que je prends depuis la toute première Apple Watch et je ne m'en lasse pas. Même si je dois avouer que la céramique me fait de l'œil. On attache le bracelet toujours aussi simplement, c'est vraiment l'une des grosses forces de l'Apple Watch pour moi. Pouvoir changer de bracelet aussi souvent et aussi facilement. Et puis maintenant on va passer à la configuration. Moi je commence par mettre la watch au poignet mais ce n'est pas nécessaire si ça vous embête ou si vous avez peur d'avoir mal au bras. Vous pouvez le faire en ayant la watch posée sur une table ou quoi. Vous la démarrez et puis après on va se retrouver avec le processus de jumelage qui va apparaître directement sur l'iPhone. Vous allez avoir une sorte de nuage numérique qui va apparaître sur la watch. Vous le flashez avec l'iPhone et puis après c'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite tout se passera directement sur votre téléphone. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que l'Apple Watch série 5 n'est compatible qu'avec les iPhones à partir du 6S. Donc si vous avez un iPhone plus ancien, il va falloir vous contenter d'une série 3 ou alors changer d'iPhone. Il y a plein de nouveaux qui viennent de sortir. Au niveau de la connectivité, les versions en aluminium sont disponibles avec ou sans cellulaire. Par contre si vous prenez une version en acier, en céramique ou en titane, elles sont d'office avec le cellulaire. Mais vous n'êtes pas obligé de l'activer évidemment. Une fois que la synchronisation est terminée, même si elle peut durer assez longtemps, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous pouvez appuyer sur la couronne digitale et vous verrez que vous arriverez directement sur votre cadran. La grosse nouveauté pour l'Apple Watch cette année, c'est vraiment l'écran allumé en permanence. C'est quelque chose qui manquait depuis le lancement il y a maintenant plus de 4 ans. Je suis tellement content que ça arrive enfin. Voilà, c'était juste un déballage très rapide. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Parce que j'ai d'autres vidéos qui arrivent non seulement sur l'Apple Watch, mais aussi sur les nouveaux iPhones. Et je vous dis à la prochaine ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501